Générique Vous êtes toujours sur le plateau de ETV Service, oui, l'émission qui vous parle de tout, de tout et de tout. Et aujourd'hui, on va parler de financement participatif. Oui, qu'est-ce que le financement participatif ? Ou comment faire pour en parler ? Je reçois M. Daniel Lantin. Bienvenue. Bonjour, Stahili. Est-ce qu'on est bien installé ? On est très confortablement installé, bien accueilli, donc tout se passe très bien. Il faut parce qu'on va parler de Fidelios et on va parler de financement participatif. Je pense que le public veut savoir ce que c'est. Donc tout d'abord, Fidelios, qu'est-ce que Fidelios ? Fidelios, c'est une entreprise de financement participatif qui a vocation à conseiller des entreprises qui sont en recherche de financement. D'accord. Donc nous, on les présente sur la plateforme et ça permet à toute personne intéressée de pouvoir investir, c'est-à-dire mettre de l'argent pour devenir actionnaire de l'entreprise. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai de l'argent à mettre quelque part, il suffit que j'aille sur la plateforme, sur Internet, sur votre site, Fidelios.com et je vois un petit peu tous les projets intéressants à financer, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Donc nous, on est une plateforme de financement participatif et avec le financement participatif, l'origine, c'est au niveau des Américains qui startèrent les anciennes plateformes qui faisaient du don. Donc l'idée, c'est de proposer à des personnes de donner de l'argent pour aider les entreprises à se développer. Donc il y a trois modalités. Il y a le don, le prêt et le financement en capital. Donc le don, c'est qu'on donne de l'argent pour aider les projets à majorité culturelle. Donc des petites sommes, 10, 20, 30 euros. Donc ici, Stevie Mailly a eu un financement pour faire quelques disques. D'accord. Et il y a une contrepartie souvent, c'est-à-dire qu'on peut avoir une place de concert, on peut avoir quelque chose. Donc ça, c'est la partie dont le prêt, c'est un peu plus élaboré, les entreprises qui ont des besoins plus importants. À ce moment-là, on peut donner 500, 1000 euros. Et ça permet de devenir, je dirais, un peu créancier dans l'entreprise, un peu comme une banque. Mais on a choisi soi-même le projet dans lequel on va investir. Donc on ne confie pas à un fonds d'investissement le choix de placer votre argent. C'est vous qui choisissez l'entreprise que vous allez soutenir. Et la partie prêt, la partie équitif, enfin, investissement en action, à ce moment-là, l'idée, c'est de devenir actionnaire de la société pour, je dirais, être réellement au cœur du système et devenir, je dirais, partie prenante et recevoir des dividendes éventuellement, recevoir des informations sur l'entreprise, aller visiter l'entreprise en tant qu'actionnaire, vous êtes mieux reçu, enfin, tout ce genre de choses. – Ok, comme dans les films américains, je vous ai dit, ça existe aussi ici. Et d'ailleurs, c'est très bon d'entendre, donc, pour Steve Imaï, si vous voulez, artiste, financer votre album, votre projet, vous avez aussi possibilité, les associations, les entreprises, Fidelios est là pour ça. Et qui choisit, justement, quel projet est meilleur qu'un autre ? – Alors, Fidelios, nous, on s'est positionnés sur l'investissement en action parce qu'il y a des agréments à obtenir, parce qu'avant, c'était un peu libre, c'était totalement nouveau, etc. Mais depuis, ça a été réglementé. Donc, pour faire du don et du prêt, il faut avoir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel de résolution, la CPR pour les spécialistes, qui contrôle aussi les banques, compagnies d'assurance. Et par contre, les entreprises comme la nôtre, qui ont choisi de choisir la modalité investissement en action, c'est l'Autorité des marchés financiers qui délivre un agrément parce que le principe, c'est de protéger les investisseurs. Vous avez entendu, il y a la Française des Jeux qui fait une opération de bourse. Donc, c'est l'AMF, il y a un document qui est validé par l'AMF. Donc, nous aussi, on a déposé un dossier auprès de l'AMF pour être reconnus comme plafond de financement participatif. On a un numéro d'agrément, on est inscrit à L'Orias qui donne tout ce genre d'informations. Donc, c'est un gage de qualité et de sérieux. Et à partir de là, on peut, je dirais, exercer notre activité de financement participatif. Ok. Je pense que votre action ne se fait pas seulement en allant visiter le site. Quelle démarche faites-vous justement pour aller chercher les investisseurs ? À part, bien sûr, le site Internet de Finelios. Alors, la démarche, en fait, elle est double. Il faut d'abord trouver des entreprises qui sont à présenter sur la plateforme. Donc, notre positionnement, c'est un positionnement géographique. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé entreprise basée en Outre-mer. Parce que l'origine de la société Finance Investissement, au départ, c'était renforcer les fonds propres des entreprises qui ont besoin d'avoir des capitaux pour pouvoir, après, se présenter en face des banques pour dire, voilà, moi, j'ai de l'argent. Les personnes m'ont fait confiance. Et maintenant, je suis prêt à demander à un banquier, un partenaire banquier de m'accompagner. Donc, c'est cet aspect-là, nous, qu'on souhaite développer. C'est le renforcement des fonds propres des entreprises. D'accord. Donc, pour faire ça, on sélectionne des entreprises qui sont basées en Outre-mer, en Guadeloupe, en Partenic, Guyane. On a des projets qui vont sortir sur la Guyane bientôt. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner des entreprises qui sont en capacité d'attirer l'investisseur. Parce que l'investisseur, maintenant, de son côté, il va choisir une entreprise en fonction de certains critères. Le premier, c'est s'assurer que l'entreprise sera encore là dans 4-5 ans. Donc, la viabilité de l'entreprise. C'est pour ça que les projets de création sont plus difficiles à financer, parce qu'il y a un risque maximum. Donc, on essaie d'avoir des entreprises qui ont déjà un passé, un modèle économique, je dirais, relativement établi. Ensuite, l'entreprise, un secteur intéressant. Donc, les secteurs qui marchent beaucoup, maintenant, c'est tout ce qui est développement durable, protection de la planète, ou bien la santé, etc. Donc, ce type de projet. Donc, il y a ces catégories-là. Et puis, après, il y a la qualité du projet. Et c'est pour ça que nous, on a un comité d'engagement. Enfin, c'est notre conseil d'administration. On est cinq. Et ça permet de sélectionner les projets qui nous paraissent viables, qu'on puisse ensuite présenter aux investisseurs qui font le choix de mettre de l'argent, enfin, d'investir, d'acheter des actions de ces entreprises-là. Est-ce qu'on investit beaucoup, je dirais, en 2019-2020 ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette fibre ? Est-ce qu'on a envie d'investir, de donner son argent ? Lorsqu'on entend un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, on a plutôt envie de garder son argent pour soi, alors que les gens investissent ? Alors, globalement, c'est une question intéressante, mais au niveau national, il y a effectivement un développement très fort du financement participatif. Il y a quelques années, les montées investies doublaient chaque année. Maintenant, on est plutôt autour de 40-50% d'augmentation et ça monte très vite. Par contre, les montées globaux ne sont pas encore très significatives. C'est 300, 400, 500 millions au niveau global par rapport aux milliards d'euros financés par les banques. C'est vrai qu'on est encore tout petit, mais c'est une tendance de fonds qui se développe de façon très forte. D'accord. Alors, justement, quel projet, je dirais, insolite ou quel projet récent, justement, que vous avez là dans votre poche et qui est important, qui est essentiel et qui a attiré votre attention ? Donc, c'est vrai que nous, on est intéressé de façon importante pour les projets de développement durable. Donc, on a un projet qui s'appelle ActiveSMO qui a vocation à installer à Hans-Bertrand des machines qui vont traiter la sargasse. Cette entreprise s'appelle ActiveSMO, SMO Process, qui était présente à SargExpo et qui a eu lieu il y a quelques jours, pour présenter un projet totalement innovant de traitement des sargasses avec un système de pyrolyse solaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer la sargasse en mer, donc la sargasse propre, fraîche, pouvoir la ramener sur le site d'Hans-Bertrand pour la faire sécher. D'accord. Et ensuite, la sargasse séchée peut être conservée de façon, je dirais, relativement longue. Donc, ça permet de pouvoir travailler même quand il n'y a pas de sargasse, je dirais, sur les côtes. Donc, une pérennité économique. Et ensuite, l'entreprise, par exemple, de pyrolyse solaire, donc avec une énergie solaire, pourra donc chauffer à très haute température, 700-800 degrés, ces granulats, pour faire du charbon actif. D'accord. Et le charbon actif a cette propriété particulière, c'est un charbon qui est poreux et qui peut, dans le cadre de ses ports, je dirais, piéger des pesticides ou de la chlordécone, enfin, tous les toxiques, et pouvoir donc dépolluer les sols, par exemple, ou dépolluer l'eau qui est chlordéconnée pour pouvoir ensuite, on va retraiter, cette entreprise a vocation, retraiter les pièges qui ont récupéré tous ces toxiques. Et ce qui en sort, donc, ça permet d'avoir, donc, de l'eau au port propre et pure. C'est excellent, ça ! Je pense, en même temps, justement, qu'il y a les images, juste en double écran, vous pouvez voir un petit peu, n'hésitez vraiment pas, allez déjà vous renseigner auprès de Fidelios, pour voir un petit peu comment ça se passe. Là, on vous en parle, je sais, mais on survole un petit peu le truc. Alors, est-ce que vous avez un autre projet, là, comme ça, qui est insolite, encore une fois ? Bon, on a un projet, enfin, j'en parle de façon très générale, sur la Guyane, il y a une entreprise qui veut relancer une série de bois. On a un projet sur Sainte-Rose, quelqu'un qui veut remplacer deux bateaux anciens par un bateau plus important, pour faire découvrir la mangrove. Donc, il y a différents projets un peu écologiques sur cette tendance-là qu'on est en train de finaliser. Alors, je parlais des investisseurs tout à l'heure. Est-ce qu'on a beaucoup, je dirais, de créateurs, justement ? Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui développent et qui montrent leur entreprise ? Il y a beaucoup de créations, mais la difficulté, c'est que nous, plateforme de financement participatif en action, les projets de création, comme je l'ai rappelé, ce n'est pas exactement la cible. Il faut que l'entreprise ait déjà prouvé quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'associations ou de créations, mais on n'est pas équipés, nous, plateforme de financement participatif en action, pour répondre à cette demande. Par contre, des entreprises qui ont trois ans d'existence, on a un autre dispositif qui permet de les accompagner, c'est de pouvoir faire des prêts sous forme de mini-bonds. Le mini-bonds, vous savez, avant, il y avait des bons de caisse anonymes, et maintenant, avec la législation sur la lutte contre le blanchiment, donc ces bons de caisse anonymes ont été supprimés, et maintenant, il y a des mini-bonds qui ont été établis, qui ont été mis en œuvre dans le cadre d'une ordonnance en 2014, et qui sont des formes de prêts qui ne peuvent être mises en place que par les plateformes de financement participatif qui ont un agrément CIP comme le nôtre. Donc, ça permet de proposer des prêts sur un à cinq ans en termes de remboursement, et de pouvoir, je dirais, avoir pour ces entreprises-là un modèle où elles remboursent de façon régulière un prêt. Mais la contrainte, si vous voulez une entreprise, est plus de trois ans. D'accord. Donc là aussi, comme je le disais, ce n'est pas vraiment une entreprise qui soit en création, plutôt en développement. Ok. Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui veulent justement développer, mais qui ne savent pas trop comment faire, quoi ? Qui ont un projet en tête, mais ne savent pas comment justement l'acheminer et pouvoir le mettre sur pied, je dirais. Mais les conseils, au départ, c'est tout d'abord avoir un projet qui soit, je dirais, cohérent. Donc, faire une étude de marché, s'assurer qu'il y ait une demande pour le produit que la personne veut développer. Ensuite, sur la partie financement, donc avoir autour de soi des personnes qui vous accompagnent du point de vue financier, parce qu'il faut que vous ayez des apports en capitaux suffisants pour pouvoir assumer le risque de l'entreprise que la banque ne prendra jamais. Et c'est pour ça qu'on demande que ces personnes-là aient un minimum de capitaux propres. Et ensuite, vous pouvez donc commencer à développer votre projet à petite échelle pour prouver que ça marche. Et à partir de là, donc par étape, vous pouvez donc franchir les différentes étapes et devenir bancable, avoir des prêts d'initiative Guadeloupe, Réseau Entreprendre, enfin différents accompagnateurs en termes de financement qui peuvent vous accompagner. La BPI aussi peut vous accompagner dans ce cadre-là. Et ensuite, quand vous avez une statue un peu plus importante, plus établie, vous pouvez faire appel du financement participatif avec nous, ou on peut, nous aussi, parce que l'intérêt du financement participatif, c'est que la BPI, par exemple, il y a une notion de 1 pour 1. Si vous avez réussi à avoir 100 par la plateforme du financement participatif, la BPI peut vous donner ça en prêt de développement économique. Donc il y a un effet de levier qui est intéressant, financement participatif, BPI, et après, vous pouvez vous rapprocher d'une banque en disant j'ai 100 en financement participatif avec Fidelios, j'ai 100 de la BPI, je peux avoir 100 en banque. Le banquier sera rassuré du fait que l'entreprise a réussi à lever des capitaux. Donc c'est un effet de levier multiplié par 3 par rapport à ce que nous, on peut offrir. Ok, j'espère vraiment que vous prenez des notes parce que là, il vous donne vraiment toutes les clés essentielles pour monter vos projets. Encore une fois, parce que ça peut faire peur, Internet peut faire peur, est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que lorsqu'on donne son argent, ça va bien là où on veut que ça aille et que quelqu'un ne va pas partir avec notre argent ? Alors, en termes de sécurité, c'est vrai que nous, on fait attention à ça. Donc on a un site qui est sécurisé, c'est HTTPS. Voilà. Donc, site sécurisé. Ensuite, on a des contrôles de l'AMF régulièrement parce qu'on a l'agrément CIP qu'il faut respecter. Et puis, c'est vrai qu'on a un conseiller d'administration qui est vigilant, on sélectionne les projets. C'est pour ça qu'on n'en présente pas beaucoup. Alors qu'on a beaucoup de demandes, donc on essaie d'être assez rigoureux sur ça. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir rassurer l'investisseur. Tout à fait. C'est super important. Donc ça y est, vous pouvez placer vos billes comme il faut. Fidelios. Pourquoi Fidelios ? Alors, le nom Fidelios, c'est vrai qu'on a créé la plateforme de financement participatif. On s'est posé la question sur trouver un nom qui évoque quelque chose. Donc déjà, quand on est positionné en Outre-mer, donc avec une ceinture tropicale où il y a beaucoup de soleil, donc on a essayé d'intégrer le nom soleil. C'est-à-dire en grec, le soleil, ça se dit Helios. Voilà. H-E-L-I-O-S. Donc on a enlevé le H pour ne pas faire trop intellectuel. On a mis quand même Helios en jaune pour symboliser le soleil. Et Fidelios, c'est globalement Fidelios, fidélité, confiance, cette notion de confiance. Et le bleu de FID, c'est aussi la notion de sérieux, je dirais une entreprise sérieuse, respectable, et qui travaille dans ce domaine-là. Voilà. Du bleu et du jaune, comme un TV, c'est tout. Soleil, fiabilité, sérieux. Et justement, on a l'impression aujourd'hui que tout se passe sur Internet. Est-ce que vous aussi, dans votre logique, c'est un petit peu ça, le futur, c'est Internet ? Absolument, c'est Internet, c'est le digital maintenant. Tout ce qui est numérique, c'est vrai que vous avez un téléphone portable qui ne vous quitte plus. Donc, on peut effectivement, je dirais, trouver des sociétés lesquelles on veut investir par Internet. On va sur le site avec le téléphone portable, on peut investir. Donc, pour investir, c'est très simple. Soit sur une tablette ou bien sur un ordinateur. Donc, il faut aller sur le site www.fidelios.com. À partir de là, vous vous inscrivez. Donc, là aussi, il faut donner son nom, son prénom, date de naissance, un minimum d'informations. Lui, c'est anti-blanchiment, s'assurer que la personne est bien domicilée en France. D'accord. Donc, il faut une carte d'identité, justificatrice de domicile, quitte l'électricité, de téléphone, ça suffit. Après, il y a un petit questionnaire à remplir pour que vous puissiez comprendre qu'investir dans des actions, ce n'est pas la même chose que placer à la caisse d'épargne. Il y a un risque de perte en capital et l'autorité du marché financier est très vigilante sur cet aspect-là, risque de perte en capital. Pour revenir à la française des jeux, puisqu'on en parle aussi, vous entendez chaque fois et la publicité, mais il y a toujours risque de perte en capital. Vous pouvez perdre votre argent. la totalité. Ça, c'est important de le dire. Voilà, vous ne gagnez pas tout le temps. C'est pour ça qu'ensuite, vous avez répondu à ces questions qui s'assurent que vous êtes bien conscient de ce risque-là. À partir de ce moment-là, nous, on va valider votre profil pour s'assurer que vous avez bien pris conscience des enjeux et que vous avez respecté toutes les règles. À ce moment-là, on vous donne accès à l'ensemble des documents relatifs à un dossier. Si vous allez sur un dossier ActiveSMO, vous aurez une page, l'essentiel, vous aurez des photos, une vidéo pour comprendre ce que c'est. Mais souvent, les statuts, le prévisionnel, les documents un peu plus complexes. À ce moment-là, il faut être investisseur qualifié, validé. Mais cette validation en tant qu'investisseur se fait une seule fois. Après, les autres projets, vous aurez accès de façon, je dirais, beaucoup plus facile aux autres projets parce que vous avez déjà été validé, qualifié. OK. Vous êtes situé partout, je rappelle. Vous êtes aussi situé en Guyane, Martinique, donc vous n'êtes pas fixe. Vous ne parlez pas seulement pour la Guadeloupe, mais vous parlez aussi pour les Dômes. Pas trop loin, parce que, justement, on va expliquer pourquoi pas trop loin. C'est-à-dire, par exemple, la Réunion, on peut travailler avec la Réunion, même la Polynésie française, mais vous privilégiez les îles qui sont un petit peu plus proches. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que nous, la particularité, c'est qu'on est la seule plateforme CIP investissement en action basée en Outre-mer. Le siège est en Guadeloupe parce que notre capitale, il y a la Chambre de commerce, il y a des entreprises locales qui sont partie prenantes et on peut effectivement se passer facilement dans la zone. Et si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une opération tout qu'en deux qui a été faite. Donc, nous, on a été partenaires d'une plateforme nationale qui avait, je dirais, la possibilité de financer un projet en Guyane qui était un projet de ferme photovoltaïque. Et la particularité, c'est que ce financement participatif était réservé aux Guyanais. D'accord. Parce que, dans le cadre de la Pédovre de la Creu, il fallait, dans le cadre de l'exploitation sociétale des projets, que les résidents autour soient conscients du projet et investissent dans le projet. Mais comme la plateforme nationale n'avait pas les éléments, je dirais, de proximité, comme nous, on est basé ici, on a des relations avec eux puisqu'on est dans la même association du financement participatif national, ils ont demandé d'aller sur le terrain faire la promotion de leur projet. Donc, j'ai passé une semaine en Guyane à faire un peu le tour des investissements potentielles pour pouvoir les convaincre d'investir dans ce projet. Et finalement, le projet a été, je dirais, abouti et cette centrale devrait avoir le jour cette année, en fin d'année. Donc, c'est pour vous dire que la proximité est importante, mais il y a aussi tout l'aspect Internet qui est toujours là. Donc, c'est digital, mais proximité. Voilà, la proximité est importante. Voilà, c'est pour ça que comme c'est un petit peu plus proche de la Guadeloupe, c'est pour ça que Fidelios va un petit peu favoriser. Justement, maintenant, si on veut vous suivre ou même s'inscrire ou même participer, alors est-ce que vous avez bien sûr votre site Internet, mais est-ce que vous avez aussi Facebook, un numéro de téléphone ou peut-être une adresse mail ? Allez-y donner tout, de toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Donc, on a effectivement le site Internet www.fidelios.com F-E-E-E-L-I-O-S.com Il y a une adresse mail, c'est d.lantin.fidelios.com Le téléphone 06 90 35 71 57 Il y a un Facebook, LinkedIn, enfin, donc tout ça, ça permet d'avoir le contact. Par exemple, pour l'opération Sarg Expo, donc le Premier ministre est passé sur le stand et qu'il a discuté avec les porteurs de projet, donc on a fait quelques photos. C'est vrai que sur LinkedIn, il y a quelques photos qui ont été vues plus de 2000 fois. Donc, ça va vous montrer l'impact que ça peut avoir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la visibilité sur les réseaux sociaux est importante. On vous rappelle le digital, et oui, c'est super important. En tout cas, M. Lantin, merci d'être passé sur le plateau. Encore une fois, si vous avez d'autres projets à mettre en lumière, si vous voulez parler de Fidelios, la porte est ouverte, vous repassez quand vous voulez. ce qu'il dit, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et à très bientôt. À très vite. Nous, je vous dis aussi à très vite parce qu'on est encore un troisième invité. Mais oui, c'est un TV service. On vous gâte tous les jours, midi 30, 17h, 23h. Et bien sûr, je vous rendez-vous après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada